Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, venez nous rejoindre. Je ne sais pas ce que vous attendez, on est là, on vous attend. Merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps. Pour les autres, ceux qui sont là depuis moins longtemps, merci aussi de votre présence. Merci de votre participation aussi. Tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. Dans ces temps des plus, wow, uniques. Il n'y a rien, rien dans l'histoire qu'on connaît, en tout cas, qui ressemble à ce qu'on vit. On ne peut rien y faire, on est là-dedans, il faut attendre. Pendant qu'on attend, c'est préférable qu'on fasse un travail sur nous-mêmes, plutôt que de continuer à être dans cette course de la souris dans sa petite cage. Essayer de comprendre pourquoi, qui est fautif, papa-pi, papa-pa, je veux de la chloroquine, je veux de ceci, blablabla. Qui ne changera absolument rien. Pourquoi on est en confinement? Macron, c'est un tyran, papa-pi, papa-pa. Toute la distraction, l'agitation qui fait qu'on demeure vraiment primitif. Honnêtement, là, et que ça ne change jamais. Et c'est ça que l'élite veut, nous voit en ce moment. Je vois ces gens-là en plein délire, d'autres dans des théories de conspiration, tellement loufoques, que ça en est vraiment burlesque et pathétique. Donc, utilisez cette période-là qui est là, puis vous ne pouvez rien y faire. Puis vous ne changerez rien du passé, du présent, mais vous pouvez changer l'avenir. Si vous avez commencé à préparer le présent pour l'avenir. Donc, quand on est en confinement, on ne peut rien y faire, il faut respecter les règles, sinon ils vont nous donner des contraventions, c'est encore pire, comme misère, parce que déjà, on s'est fait couper nos revenus à nous. Les riches, leurs revenus ne sont pas coupés. Les banques centrales vont s'arranger pour que le flot d'argent continue à rentrer pour eux. Parce que ce que les banques centrales impriment, ça ne s'en va pas dans vos poches, ça s'en va dans ces poches-là. Donc, il n'y a rien qu'on peut se faire. Et c'est le temps de changer, justement, puis de se décrocher de cette perception dans laquelle on veut nous garder du jeu du blâme, du jeu de la partisanerie, du jeu du pourquoi, du comment. Ça ne nous sert pas, ça... Vraiment, ça nous nuit plus qu'autre chose. Et ça vous nuit à vous. Parce que vous allez vous retrouver, de toute façon, éventuellement, sortis de ce confinement-là dans un nouveau monde. Vous ne serez pas préparés à faire face à ce nouveau monde et vous serez encore des perdants. Alors que, peu importe les époques, les systèmes en place les plus abominables, les croisades, les inquisitions et plein d'autres régimes abominables, on n'a vécu que ça, des régimes abominables, il y a toujours moyen de prospérer pour un individu. Et ça, c'est de savoir que c'est vous qui pouvez changer votre vie et ce n'est pas un système qui va le changer, ce n'est pas un gouvernement qui va le changer et ce n'est pas un parti politique qui va le changer. Donc, détachez-vous de ça. Profitez du moment présent pour faire un travail de réforme sur vous pour changer, déraciner les perceptions qu'on vous a implantées depuis votre naissance et qui sont toutes fausses. Ceci étant dit, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle et c'est le climat, les changements climatiques, les cataclysmes et ça continue ça. Et ça continue. Il y a beaucoup de tremblements de terre, beaucoup d'activités sismiques, ça c'est dû à des cycles solaires, on est dans un minimum, peut-être grand minimum solaire dû au fait que même quand on se retrouve en maximum, on est dans un minimum parce qu'il n'y a pas d'activité sur le soleil. Et ça, c'est ce qu'on appelle des grands minimums. Le grand minimum, c'est même que lorsque tu es dans un maximum, le soleil est au minimum de son activité, ce qui fait que les conditions climatiques qui font, habituellement, qui existent dans un minimum, c'est-à-dire du temps plus nuageux, plus de rayons cosmiques galactiques qui nous donnent une couverture nuageuse, plus d'activités volcaniques qui nous amènent encore plus de couverture avec la cendre, où on assiste à un refroidissement dans plusieurs endroits de la planète et à d'autres endroits de la sécheresse intense, ça, on n'y peut rien. Et ça continue. Et dans des minimums, grands minimums solaires, on se retrouve aussi avec une activité sismique en intensification. Des tremblements de terre, il y en a tous les jours. Des petits qu'on ne ressent même pas. Des centaines, des milliers par jour. Le problème, c'est que depuis un certain temps, et ici, on le sait parce qu'on couvre ça, vous m'envoyez des liens, j'en parle, il y a une activité sismique intense à laquelle on assiste, une augmentation, mais aussi augmentation des tremblements de terre majeurs. C'est ça qui est important, de noter la différence entre des années, des années, des décennies d'activité sismique normale par milliers à petite intensité et là, soudainement, être dans un modèle où il y a toujours, toujours, à tous les jours, des gros tremblements de terre qui sévissent. Qu'ils soient au large, ou sur terre, des gros tremblements de terre qui fait qu'il y a un mouvement incroyable des plaques tectoniques, un étirement et qui va amener, éventuellement, à un tremblement de terre catastrophique. Et c'est ça dont les gens sont le plus inquiets en ce moment. L'essaie de tremblement de terre se poursuit dans l'IDAO avec plus de 170 tremblement de terre depuis le 6, le 6.5, le 31 mars, dont je vous avais rapporté la nouvelle très, très tôt quand c'est arrivé. Donc, il y a cinq jours. Un gros de 7.5 qui est vraiment possible le long d'une faille qui est en dents de 6. On peut voir toutes les cinq de tremblement de terre, les 170, qui ont frappé depuis le 31 mars 2020. L'IDAO a récemment été frappé par un tremblement de terre fort et peu profond de 6.5, le 31 mars, près de la faille en dents de 6, située dans la base est des montagnes. La région de l'IDAO a un tremblement de terre environ de cette taille tous les 30 ou 40 ans. Le plus récent, un tremblement de magnitude 7, près de Borah Peak, en 1983, a tué deux enfants à Chalice et causé des dommages matériels estimés à 12.5 millions de dollars. La carte de tremblement de terre suivante montre les 40 tremblement de terre qui ont frappé la région dans les dernières 24 heures. Et c'est pas terminé. Les 170 tremblement de terre ont varié entre 2 et 4.6. Au niveau de l'intensité, l'IDAO fait partie de la province tectonique du bassin de la Chêne. Tout à l'est des monts Wasatch commence à s'étirer lentement alors qu'un peu d'Amérique du Nord tente de s'accrocher à la plaque du Pacifique. L'IDAO subit des centaines de tremblements de terre chaque année mais la plupart sont trop petits pour être ressentis. C'est exactement ce que je vous disais au début. L'IDAO connaît en moyenne des séquos suffisamment forts pour endommager les cheminées tous les 10 ans et un événement plus important tous les 20 ans. Deux des plus grands tremblements de terre historiques du continent américain se sont produits dans l'IDAO ou à quelques kilomètres de la frontière de l'État en 1983. Le tremblement de Borah Peak 6.9 et en 1959 le tremblement de terre du lac Ebgen à 7.3. Alors que le tremblement de Stanley de mardi dernier à 6.5 semblait être sur une faille d'attaque non cartographiée son épicente était située à 16 kilomètres au nord-est de la fameuse faille en dents de scie et comme visible sur la carte ci-dessous tous les tremblements de terre dans les seins ont des épicentes près ou le long de cette fameuse faille en dents de scie qui est en rouge ici. En 2010 les géologues ont découvert que la faille en dents de scie de 64 kilomètres de long qui s'étend près de Stanley de l'idéo et du lac Redfish pourraient produire un tremblement de terre pouvant atteindre 7.5. De plus, ils ont découvert que deux grands tremblements de terre passés avaient possiblement ou probablement eu lieu sur la faille il y a environ 7 et 4 000 ans. Donc on s'attend à quelque chose peut-être de majeur. Puis on sait qu'il y a des cataclysmes nous qui vont arriver majeurs de toutes sortes et qui sont inévitables et sur lesquelles on n'a aucun contrôle et auxquelles on devra faire face et passer à travers comme on l'a fait dans le passé. Mais en conclusion c'est important de comprendre que malgré tout ça il y a moyen de changer nos vies quand on réalise que la source du changement de nos vies c'est nous. Restez là, j'ai tellement d'autres choses qui s'en viennent. ne bougez pas on va passer un beau Dimanche des Rameaux ensemble.